Générique ... Bonjour une nouvelle fois à tous nos fidèles téléspectateurs. J'accueille une nouvelle fois sur le plateau de Chrétien au quotidien, Miki et Audrey Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico, comment tu vas ? Je vais très bien aujourd'hui, je te remercie. Et Miki, bonjour. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les spectateurs. Bonjour une nouvelle fois à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un autre outil puissant dans la vie d'un chrétien, la prière. Donc Miki, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle de la prière dans la marche chrétienne, dans la vie d'un chrétien ? Oui, en même temps que nous avons parlé de la parole de Dieu qui est un outil absolument important dans la vie d'un chrétien, c'est essentiel, la prière est, allons dire, la même chose. C'est-à-dire important, essentiel, de communier avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, parce que la prière ce n'est pas simplement dire des choses à Dieu, c'est dire des choses à Dieu et en même temps ressentir dans notre prière, dans cette relation avec Dieu, ce que lui il veut communiquer, ce qu'il veut nous enseigner, même dans la prière. La prière, c'est un sujet, allons-y, c'est un outil où ce n'est pas simplement où on fait des requêtes à Dieu, des requêtes, des supplications, etc., mais c'est un moyen aussi d'être en relation avec le Seigneur. Et ça, c'est absolument important. – Et encore une fois, comme la parole de Dieu, il n'y a pas d'heure spécifique, il n'y a pas de nombre de minutes spécifique, c'est libre, c'est ouvert, c'est ce que notre cœur demande dans les moments que nous voulons, dans les moments opportuns, en même temps aussi, pareil comme la parole de Dieu, on essaye de toujours fuir ce moment de prière. Les chrétiens essayent toujours de se justifier, qu'ils n'ont pas le temps, etc., etc., mais la prière, c'est quelque chose d'essentiel et le chrétien a besoin de trouver du temps. Encore une fois, c'est mourir à ses désirs, à ses occupations, à ses autres passions, à ses autres engagements, pour pouvoir arriver à passer du temps avec le Seigneur, qui est absolument important. – Amen. – Audrey ? – Oui, je pense que la parole de Dieu est claire, surtout dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit que les chrétiens persévéraient dans la prière, tous les jours, et ils se réunissaient, surtout dans les moments de persécution. On voit quand Pierre était en prison, leur arme principale était de prier pour Pierre. Par contre, dans les moments de persécution, ils priaient pour que le Seigneur… Ils ne priaient pas pour que la persécution arrête. Ils priaient pour que le Seigneur les équipe. – Il donne l'assurance. – Il donne l'assurance pour prêcher l'évangile. Donc, au fait, moi je crois que quand il y a des moments de persécution, quand on passe par des moments difficiles, la prière devient automatique. Mais qu'aujourd'hui, la vie du chrétien, c'est tellement quelque chose de complaisant, il y a tellement de facilité. Beaucoup de chrétiens, on a trop tendance à dépendre sur ce que nous avons, sur notre connaissance, sur nos habilités, qu'on ne ressent pas vraiment le besoin de prier. Autant que ces chrétiens, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Comme on dit, il y avait le feu. Ils devaient prier. C'était le seul recours, c'était de dire au Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ? Ça chauffe. – Mais je crois qu'il y avait aussi la foi dans leur cœur. – Ah ben oui, bien sûr, il y avait la foi. – Il y avait la foi dans la prière. C'était une prière qu'ils savaient que Dieu répondait, que Dieu écoutait, que Dieu répondait. – Oui, et dans la situation, ils avaient la foi, ils savaient que le Seigneur allait répondre, mais ils se tournaient vers le Seigneur. – C'est ça. – Ils se tournaient vers le Seigneur pour la solution. Et c'était un des piliers, je dirais, de la vie du chrétien, qui aujourd'hui… – On dit toujours la prière, renverser les montagnes. – Amen, n'est pas toujours le cas. – Ok, mais qui continue dessus ? Est-ce que, je vais être un petit peu… ne pas, mais quand tu dis, ils avaient la foi, ils priaient pour que les choses se passent. – Oui. – Aujourd'hui… – On peut prier sans la foi, on peut prier de manière théorique, de manière technique. – Oui, je vais prier, je vais prier, ça va venir. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que la prière… Quel est le rôle de la prière ? – Moi, je crois que, au temps de la première église, il y avait quelque chose de tellement vivant. Christ s'était révélé à eux, il y avait une révélation puissante de l'évangile. Les chrétiens qui se convéatissaient, ce n'était pas des demi-convérations. – Les réelles. – Quoiqu'il n'y a pas des demi-convérations, où on est converti, où on n'est pas converti, mais c'était des conversions où ils comprenaient qu'ils avaient besoin de donner leur vie, il y avait une relation avec Christ, il y avait la foi dans leur cœur, la parole de Dieu qu'ils entendaient créait la foi dans leur cœur, et il y avait une atmosphère de foi. Il y avait une atmosphère de la famille de Dieu, d'unité. Ce n'étaient pas des chrétiens comme on voit aujourd'hui, comme Audrey dit, c'est un peu confortable, chacun vit un peu sa petite vie, mais c'était une famille, c'était une réunification, une unification des chrétiens ensemble, il y avait une foi. Et pour eux, quand ils priaient, ce n'était pas de deux mesures, ils priaient parce qu'ils savaient que Dieu allait répondre. – Comme on disait en anglais, « mean business ». – Oui, exactement. Alors pour eux, c'était quand ils priaient, ils savaient que Dieu allait répondre. Ce n'était pas une prière un petit peu… – On essaye, on essaye. – Incrédule, douteuse, mais une prière de la foi, la prière de la foi que la parole de Dieu parle. Comme Jacques dit, la prière de la foi ne sauvera. Et moi, je crois que c'était ça, c'était cette atmosphère, c'était cet environnement spirituel qu'il y avait, il y avait un contact avec Dieu. C'est ça qui créait cette assurance qu'ils avaient. Moi, je pense que c'est ça. – La parole de Dieu dit qu'en deux sont réunis. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a une façon de prier seul, il y a une façon de prier à deux ? Je sais que quand je prie en communion, en unité, c'est fort, ça m'encourage. Mais est-ce qu'on peut parler maintenant de la façon de prier ? Comment prier ? Est-ce que c'est technique ? – Je crois que c'est important de dire aussi, suite à ce que Mickey vient de dire, qu'aujourd'hui, la prière, la chrétienté, c'est un peu une pièce ajoutée à la vie du chrétien. Ce n'est pas sa vie. Les chrétiens du livre des actes, c'était leur vie. Leur vie, c'était ça. Il n'y avait pas, c'était pas, ma vie, c'est ça. Et j'ajoute dessus la chrétienté. Je vais ajouter dessus, maintenant que je suis chrétien, je commence à prier, je vais lire ma Bible, je viens acheter. Mais non, la vie de ces chrétiens, leur vie, c'était l'Église, c'était le Seigneur, c'était la vie. – Il y avait une séparation totale du monde. – Il n'y avait pas, c'est pas comme si, la prière n'était pas une roue de secours. Aujourd'hui, c'est souvent une roue de secours. Mais là, la prière n'était pas une roue de secours. La prière était, ça faisait partie de leur vie. C'est une pièce comme nous, on brosse nos dents, qu'on se lave, la prière, ça faisait partie de leur vie. Et la persécution, les situations difficiles pour eux, ils avaient recours à la prière, parce que dans cette prière, c'était leur relation avec le Seigneur. Et qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de la grâce du Seigneur, et de la grâce du Saint-Esprit, les équipent pour faire face à ces situations. – La prière est dans toute notre direction aujourd'hui, dans l'Église. – C'est canalisé sur nos besoins, sur ce qu'on veut. – Mais parlons-en, parlons-en. C'est ça le problème finalement. Moi, je me souviens que quand on était nés de nouveau, en 1977, on était nés de nouveau, mais les 4, 5, 8 années qui suivaient, la prière pour nous et pour l'Église, c'était absolument essentiel, c'était devenu une partie de nous. Il y avait un mouvement de l'Esprit, il y avait l'Évangile d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas des déviations comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, le chrétien, il ne prie plus selon la parole de Dieu. Il prie parce qu'il a eu un enseignement, il a eu un enseignement qui domine l'Église, par exemple, le message de la prospérité, il ne faut pas avoir honte de le dire, le message de la prospérité aujourd'hui. Du reste, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont prêché la prospérité. – Pendant des années. – Pendant des années et qui commencent à reconnaître que finalement, ils ont été au-delà. Et moi, je veux réajuster ce mot-là, parce que ce n'est pas une histoire au-delà, c'est ça ou ça, mais qu'importe. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu tellement de déviations, tellement de théorie et de doctrines qui ont, on va dire, pris l'Église qu'aujourd'hui, les chrétiens prient pour eux-mêmes. Ils prient pour eux, leur besoin, ce qu'ils ont besoin, leur vie, leur enfant, le ceci, le cela, le cela, le cela. Et ce n'est pas la vraie prière que nous voyons, peut-être que nous en avons partagé un petit peu tout à l'heure. La prière que les chrétiens priaient, les disciples, les serviteurs de Dieu priaient, c'était dans toute une autre direction qu'on ne voit pas aujourd'hui, finalement. Pourquoi ? Parce que l'enseignement a changé, le fondement de l'Église a changé, ce n'est plus, allons dire, le vrai message de Christ n'est plus à la base et à la fondation même de l'Évangile. Le message de la croix n'existe pas dans les Églises aujourd'hui. Donc, comme ça n'existe pas, nos prières ne peuvent pas être reliées avec ce message, ce que ça doit produire dans la vie des chrétiens et qui emmène la vision et le plan de Dieu dans le cœur des chrétiens. Donc, comme il n'y a pas ce message, qu'est-ce qui se passe ? Le chrétien, lui, dans les Églises, il va prier selon... Ce qui l'entend. Ce qui l'entend. Selon le fondement qui est posé dans l'Église. Au fait, ce que Mickey veut dire, c'est que l'orientation de la prière est complètement différente de ce que c'était auparavant. Exactement. Puisqu'au fait, même nous, je dois dire que quand on était tout nouveau convertis, à cette époque-là, on nous enseignait d'avoir notre liste de prière. Et cette liste de prière, c'était quoi ? C'était mes besoins, ma voiture, mes enfants. C'était vraiment une liste de trucs qui étaient vraiment orientées sur soi. Sur soi. Il y avait quand même un élément où on priait pour l'évangélisation, on priait pour... Oui, mais on était enseignés que notre foi était reliée à la prière et qu'il fallait qu'on ait notre liste de prière et qu'on demande ces choses-là à Dieu. Et le résultat des prières, c'était le fruit de notre foi. C'était l'enseignement qu'on avait à cette époque-là. Et on confessait... les versets bibliques qui étaient reliés avec... Voilà, avec ce qu'on demandait. On confessait. Alors donc... Mais c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont la liste de prière et qu'ils cochent. Et la liste s'allonge de plus en plus. Et c'est l'orientation de la prière. Ce n'est pas comme on voit dans la Bible où on prie pour les besoins de l'Église, où on prie pour le peuple de Dieu, pour que l'Évangile vienne illuminer les cœurs du peuple de Dieu. Le cœur de... On voit même dans le livre des actes, les apôtres ont dit quoi ? Ils ont dit, on va nommer les diacques pour quoi ? Pour qu'on puisse se donner à la prière et à la parole de Dieu. Pour prier pour quoi ? Pour de l'argent ? Non. Pour prier pour quoi ? Pour l'Église. Pour que l'Église puisse tenir. Pour que l'Église puisse faire face à la persécution quand on voit le cœur de Paul dans la prière. Mais c'est extraordinaire. Il prie pour le peuple de Dieu. Il prie pour que les chrétiens grandissent. Il prie pour qu'ils puissent venir visiter l'Église du Seigneur. Tout est spirituel. Prier dans la volonté de Dieu. Prier pour le royaume de Dieu, pour l'Église, comme on vient de dire. Moi, je crois que ce serait bon, peut-être, qu'on prenne le texte de la prière de Jésus. Comment Jésus a enseigné ses disciples à prier. Il a dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et nous trouvons ça dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, et l'on peut lire. Voici donc comment vous devez prier. C'est les instructions de Jésus. On va voir qu'est-ce que Jésus dit dans cette prière-là. Il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Élevé, que ce nom-là doit porter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Que ce nom-là soit sanctifié. Ça parle aussi de notre adoration, de notre louange. Que ton règne vienne. Quel règne ? Le règne du royaume de Dieu. Le règne du royaume de Dieu, l'Église. Ce que Jésus veut construire sur la terre, son Église, le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme. Parce que moi, Audrey, toi, nous cherchons, nous voulons, nous désirons pour nous-mêmes. Tout est relié à l'Église, le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. Que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, notre pain quotidien. C'est-à-dire, tu fais la volonté de Dieu. Jésus a dit quoi ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données en plus. Un jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Finalement, ne pas être concerné par nos ambitions, notre sécurité future, et toutes ces histoires-là. Mais plutôt, faire la volonté de Dieu et en même temps, Seigneur, occupe-toi de nous. Voilà la prière de Jésus. Et puis, il continue, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il n'y a rien qui demande quelque chose dedans, excepté que d'être comme Jésus. Je me souviens d'un chant de Drey qui dit, ben Seigneur, que nous puissions t'aimer, t'es ressemblé, pardonné comme toi, aimé comme toi, etc. Donc, tout ça, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais donne-nous, délivre-nous du mal. C'est-à-dire, chercher... – La grâce de Dieu. – La grâce de Dieu, chercher à me plaire. C'est ça la prière de Jésus qui l'enseigne à sa disciple. – Au fait, bien souvent, les gens pensent que c'est une prière qu'il faut réciter. – Oui, ben oui. – Donc, ils récitent cette prière. Et Jésus a bien dit carrément dans le match 6, il a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les 20 paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force, les paroles seront exaucées. Le Seigneur nous a donné, comme dit Mickey, il nous a donné une orientation. – Voilà. – Pour la prière, quand vous priez, demandez, dites au Seigneur, pardonne-moi, pardonnez auxquels qui sont vos offensiers. – Garde ton cœur. – Pensez au reil de Dieu. – Garde ton cœur. – Veille ton cœur. – Demande au Seigneur pour voir de quoi tu as besoin aujourd'hui. Mais ne va pas dans mille et une choses. Mais ce n'est pas une prière qui est appelée à être récitée. – Hum hum. – Puisque ce n'est pas du tout… – Non, pas le but, là. – Ce que le but du Seigneur. Et il ne faut pas faire de ça, justement, un truc qu'on récite tous les jours. Mais c'est une orientation, ça nous montre dans quelle direction, quand on prie, on doit prier. Et il n'y a rien dedans qui parle de moi, moi, moi. On parle de mon petit pain quotidien. Et ça parle aussi de mon pain spirituel aussi. Pas seulement mon petit pain physique, mais ma petite manne qui vient du ciel. – Exactement. – Prier, c'est écouter la volonté, c'est s'attendre à entendre la voix du Seigneur. Connaître sa volonté. Prier, c'est parler avec lui, ça veut dire… – Parler avec lui et ouvre la porte. Ça ouvre la porte pour qu'il te parle, te communique. – Prier, c'est autant parler qu'écouter, non ? – Oui, parler, écouter et communier avec le Seigneur. – C'est un moyen d'entendre le plan et la volonté de Dieu d'une manière du Nord. – Il faut faire attention, il faut faire attention de ne pas aller en dehors. – Oui. – Il faut rester dans… Le Seigneur ne parle pas pour dire rien. – On reste dans les paramètres de la parole. – Le Seigneur ne parle pas pour poser des choses importantes, il ne parle pas pour me dire, tu sais, mets-toi sous les bleus là. – Oui, quand on parle d'entendre la voix de Dieu, on parle concernant son plan, sa volonté, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Église, qu'est-ce qu'il peut nous dire, mais va quelque part. – Techniquement, est-ce qu'il y a une manière de prier ? Est-ce qu'on s'adresse à Christ, au Père, au Saint-Esprit ? Techniquement, il y a une durée spécifique ou c'est comme finalement on a envie ? Comment vous, vous priez ? – Il n'y a pas d'heure. – Comment vous, vous priez ? Il n'y a pas de temps, d'une durée pour prier. On peut prier 15 minutes, on peut prier une heure de temps, ça m'arrive de prier deux heures de temps, ça m'arrive de prier 15 minutes. Il faut être libre de pouvoir communier avec le Seigneur, de pouvoir parler au Seigneur. – Il ne faut pas que ce soit une loi. – On sent le besoin dans notre vie de s'approcher du Seigneur, exactement, il ne faut pas que ce soit une loi. – En fait, je me souviens, tu te rappelles cette dame en Amérique ? – Exactement. – Il y a une chêne, c'est une vieille dame, elle est venue devant, elle était en larmes. Et on essayait de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pouvait se passer ? Ce n'est pas une femme qui sont arrivées, elle l'a quittée, c'est une femme de 72 ans. Et elle nous disait qu'elle était très condamnée, puisque le soir, elle n'arrive pas à prier les sabibes, elle prend sommeil. Elle tombe au sommeil, elle s'endort. Donc elle était, elle vivait sous une condamnation qui l'a rongée, parce qu'elle pensait qu'elle désobéissait au Seigneur et qu'elle ne plaisait pas au Seigneur. Je dis, m'en sainte, t'inquiète pas, va dormir. Le Seigneur aime bien, il te voit dormir bien. Et quand tu peux prier, que tu es en forme, tu pries, il n'y a pas de problème. Donc on ne peut pas se mettre sous une loi. – Moi, j'ai dit, on prie au Père, dans le nom de Jésus, comme cela a été écrit dans la parole de Dieu, pas de problème. Et moi, je m'adresse aussi à Jésus. Jésus, tu es merveilleux, tu as fait pour moi de grandes choses, et tu vas faire encore de meilleures choses, mes veilleuses. Je prie que le Saint-Esprit me conduise, je prie au Saint-Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit que j'ai besoin de toi, dans des moments où je vais parter la parole de Dieu. – Mickey, quand toi tu pries, je sais que quand on était ensemble, tu te réveilles très tôt pour prier le matin, mais est-ce qu'on peut dire à qui prie-t-on ? On prie au Père, on prie au Fils, on prie au Saint-Esprit ? – Au fait, moi, Nicolas, je prie à tous les trois. – Ouais. – Je prie au Père, la parole de Dieu dit, priez au Père dans le nom de Jésus, je prie au Père, je prie aussi à Jésus, dans le sens où, tu sais, il a fait tellement de grandes choses pour moi, je le remercie, je le prie, et ça m'arrive à prier directement au Saint-Esprit, pour lui dire, si j'ai besoin de ton aide ce soir, je vais prêcher l'Évangile, tu vas me conduire, tu vas m'éclairer. Donc, mais principalement, quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse au Père. Mais bon, je me suis dit, mais je crois qu'il y a une chose qui est importante de mentionner ici, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sèvent de la parole de Dieu, un texte de la parole de Dieu, qui nous dit qu'on peut demander n'importe quoi, n'importe quelle chose. – Tout ce que vous demanderez, avec foi, par prière, vous recevrez, Marche 21. – Vous recevrez. Alors, il y a beaucoup de prédications qui ont été parlées là-dessus, partagées, concernant comme quoi, quand vous êtes capable de demander ce que vous voulez à Dieu, il vous sera accordé. Mais moi, je veux essayer de clartir là-dedans. Dans Matthieu, chapitre 18, nous savons le texte où Jésus parle et il dit, comment si ton frère a péché, ben, va, reprends-le, etc. On connaît le texte, mais on arrive au verset, au verset 18. Il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous désirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Au fait, ce mot délié et ce mot lié ne veut pas dire attaché, ne veut pas dire cadenassé, ne veut pas dire emprisonné. Il veut dire, « Ce que vous pardonnez, je pardonne. » Parce que ce texte parle de l'autorité que Jésus a donnée aux disciples, aux apôtres de la première église pour être conduits par l'Esprit et décider des choses. Comme là, il décide, si cette personne ne veut pas écouter, considère-le comme un païen ou un publicain. Tu prends cette décision, moi, dans le ciel, je te suis, je t'approuve. Si tu le pardonnes, s'il mérite le pardon, je te pardonne. C'est ça, le texte. Et qu'est-ce qu'il suit ? Il dit, « Maintenant, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » On ne peut pas ne pas relier ce verset à ce que Jésus a dit auparavant. – Au verset précédent. – Au verset précédent. D'accord ? Jésus est en train de dire, maintenant, si vous vous réunissez et qu'une situation comme celle-là, par exemple, vous pardonnez ce frère-là, moi, je les pardonne. OK ? Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder ce texte. Et maintenant, si on ouvre dans 1 Jean, chapitre 5, rapidement. – Verset 14. – Verset 14, exactement. Le verset 14, il est écrit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé quelle qu'elle soit. » On ne peut pas oublier que la prière doit se faire selon la volonté de Dieu. Pas une prière égoïste, pas une prière pour moi-même, mais une prière selon la volonté de Dieu. Donc, quand nous prions, nous avons besoin de prier et de savoir quel est le plan de Dieu, quelle est la vision de Dieu. C'est pourquoi Audrey a mentionné justement tout à l'heure là comme quoi nous avons besoin de prier concernant la volonté de Dieu, le plan de Dieu, prier pour l'Église, la vision pour soi-même, pour les serviteurs de Dieu, etc. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est bon de pouvoir éclairer les chrétiens sur ce sujet, sur ce texte, parce que les chrétiens, aujourd'hui, ils demandent des hélicoptères, ils demandent des grandes maisons, ils demandent de l'argent, ils demandent tout. Alors, finalement, ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu veut ? Est-ce que c'est Dieu qui décide ou c'est moi qui décide ? Paul dit aux chrétiens, dans Colossiens 4-3, il dit, « Priez pour nous, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » – Exactement. – Timothée nous dit de prier pour les autorités. Il nous dit pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété notée, qu'on puisse annoncer l'Évangile, qu'on puisse être tranquille et qu'on puisse annoncer l'Évangile, de prier pour les autorités. Même si les autorités ne connaissent pas le Seigneur, ce n'est pas le point. Dieu a donné une autorité aux magistrats, à ceux qui dirigent notre pays. Il dit, « Priez pour les autorités. » Pourquoi ? Pour qu'on puisse mener une vie en paix et qu'on puisse continuer à répandre l'Évangile. Paul aussi dit, il demande au peuple de Dieu de prier pour lui. – Exactement. – De prier pour lui, afin qu'il puisse persévérer. – Annoncer, ardiment, la parole de l'Évangile, la parole de la vérité. – Et il dit, « Combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Pas pour qu'il ait une voiture, pas pour qu'il s'enrichisse, pas pour qu'il devienne une réputation, qu'il n'a pas de télévision. Non ! Pour qu'il ait la grâce de courage, l'énergie, que les portes s'ouvrent, qu'il puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du ministère. Et notre cœur, ça doit être l'Église. Je dis toujours, « Tu sais, si Mickey et moi, on n'a jamais prié pour demander au Seigneur une maison. » Jamais ! On a tellement de choses à demander au Seigneur pour l'Évangile, pour les chrétiens, pour l'Église, pour le ministère, pour les conférences, pour les pasteurs, il y a tellement de choses. On n'a jamais demandé. Mais si on l'avait demandé, on aurait tellement limité le Seigneur. On aurait tellement limité le Seigneur, on n'aurait jamais eu ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on n'aurait jamais pu penser que le Seigneur nous aurait donné ce qu'on a aujourd'hui. – Et il nous donne toujours au-delà de ce que nous pensons. – Bien sûr. – Et demandons. Mais parfois, le Seigneur nous dit avant même qu'on l'a demandé, il sait de quoi nous avons besoin. Mais par contre, il dit aussi, continuez à frapper parce que demandez et vous obtiendrez. Donc, tout ça, on ne peut pas prendre un vers et isoler et en faire une doctrine. – Exactement. – Il faut que l'Évangile s'équilibre lui-même. On doit avoir tous les aspects de l'Évangile et à partir de là, on est dans une sécurité, on est dans un équilibre, on est stable, on ne prend pas une tangente. – Mais, combien de chrétiens aujourd'hui prient pour que leur vie spirituelle puisse… – Qu'ils puissent terminer la course. – Terminer la course. – Que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans leur vie, qu'ils puissent continuer à prendre leur croix et suivre le Seigneur. Ça, c'est une prière sincère. – Que Christ soit formé en eux. – Honnête que le chrétien vraiment a besoin de crier au Seigneur. – Oui. – C'est ce changement, cette œuvre de Dieu, ce brisement que le Seigneur veut emmener dans sa vie. De vivre la réalité du message de la croix de Christ. Ça, c'est une prière que le chrétien a besoin de s'adresser à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse avoir accès dans son cœur et le changer et l'emmener à la maturité. Les prières de l'apôtre Paul dans l'Épître Colossien, ça dit la même chose. Je demande à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne de lui. – C'est ça. Il dit nous ne cessons de prier pour vous. Il y a que ça dit la même, Paul. Le nombre d'églises qu'il avait, qui étaient sous sa responsabilité, il dit aux Colossiens nous ne cessons de prier pour vous. Donc, ce n'est pas une affaire de prier à 5 minutes, de 10 minutes, de… non, c'est un… – C'est un cœur. – Voilà. – On a envie. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Mickey. Je crois que maintenant, vous savez les sujets de prière pour fortifier votre vie, pour fortifier votre marche spirituelle. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Chrétien au quotidien, sur le plateau de Chrétien au quotidien et sur CTMI où vous avez beaucoup de messages, vous pouvez télécharger des messages sur la prière. Donc, n'hésitez pas et continuez à nous écrire, à poser vos questions. On sera enchanté et ravi de soit faire des émissions sur les thèmes que vous nous proposez, soit vous répondre directement sur Internet. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501